On poursuit avec PowerPoint. Nous allons voir comment continuer notre document et puis ajouter de nouvelles diapositives. Voilà, je peux être donc satisfait de mon titre de la première diapositive de mon document. Je vais commencer à en fabriquer de nouvelles. Alors, on se souvient qu'on a une page blanche ici. J'aime bien toujours avoir une page blanche d'avance. Raison pour laquelle je vous conseille de la copier et puis de la coller pour en avoir une de réserve, puisque nous allons maintenant travailler sur la deuxième. Alors, je vais devoir trouver un fond, mettre un titre et puis un petit peu recommencer mon travail de création. Je pourrais toujours avoir le même fond si je le souhaitais. Je pourrais venir sur ma première diapositive, cliquer à droite sur l'image de fond, venir sur mise en forme de l'arrière-plan et puis cliquer ici sur appliquer partout. Cette image arriverait comme arrière-plan sur chacune de mes diapositives. Mais ici, ce n'est pas tellement mon but. Je préfère varier les images et proposer plusieurs autres choses. Donc, selon le plan de mon exposé, si on imagine que je suis en train de préparer un exposé, le premier point de mon exposé, ce sera la nourriture des chats. Alors, c'est un petit peu ce que je vais devoir venir mettre en titre ici. Je pourrais récupérer le titre qui est là en haut de ma première diapositive. Vous avez vu que je l'ai sélectionné. Pour sélectionner, je me mets à côté, j'étire en grand et au moment où je lâche, tout est sélectionné ici. Si j'ai fait ça comme ça, c'est parce que vous vous souvenez peut-être que j'ai d'une part un titre ici du texte et puis j'avais mis une forme blanche dessous. C'est un choix comme ça de création. J'aurais pu aussi simplement immédiatement me dire, je vais remplir cette forme de blanc et puis j'aurais eu à peu près le résultat similaire. J'aurais pu aussi ajouter, si je le souhaitais, un petit contour, pourquoi pas un peu bleuté comme ceci. Puis j'aurais eu quelque chose de ressemblant à ma forme. Mais comme je suis parti sur quelque chose d'un petit peu différent, je vais garder ça, je sélectionne le texte et la forme, je les copie et puis je viens dans ma deuxième diapositive les coller. Bon, ici je vais devoir ajouter mon numéro 1 qui était donc la nourriture avec deux R uniquement, des chats. Et voilà, j'ai mon titre. Je me rends compte que la forme, elle est plus assez grande maintenant, mais je la modifierai après. Première chose que je veux faire, c'est ajouter une image en arrière-plan. C'est le même principe que ce que l'on a fait précédemment en cherchant nos images de chats. Ici, je vais chercher des chats qui mangent, par exemple. Je trouve une image de chats qui mangent. Je vous rappelle la taille de l'image qui doit être suffisamment grande pour être intégrée à PowerPoint. Allez, celle qui me plaît, on va dire que c'est celle-ci. Je l'enregistre dans mon disque dur. Je vais me dire que ce sont des chats qui mangent. Des chats qui mangent. Hop, c'est enregistré. Je retourne dans PowerPoint. Je clique à droite pour dire que je m'intéresse à l'arrière-plan. Et dans cet arrière-plan, je vais dire que c'est une image que je choisis dans mon fichier d'ordinateur et qui était les chats qui mangent. Je l'insère. Et voilà mes chats qui mangent. Ici, je vois bien que ma forme est trop courte, comme je m'en étais douté. Alors, je vais venir sélectionner ma forme, l'attraper par ici. Vous voyez que le curseur s'est transformé en petites flèches qui me permettent de déplacer la forme. Et puis, je la calibre comme ceci. Et là, j'ai mon titre qui est intéressant. Bon, il y a une chose qui m'embête, c'est que ça coupe un petit peu la tête. Il est joli chat. Alors, je vais déplacer mon titre. Et puis, pourquoi pas, le mettre là en haut. Ça se fait tout à fait. Ensuite, je pourrais imaginer, je ne sais pas, essayer de trouver une boîte. Une boîte de nourriture à mettre ici. Alors, je vais aller chercher une image de boîte pour chat. Je vais taper boîte pour chat. J'espère en trouver quelque chose. Ah, j'ai plein de boîte pour chat. Imaginons qu'on fasse un petit peu de publicité pour celle-ci. Je vais enregistrer mon image sous. Je vais l'appeler boîte. Vous verrez que cette image, elle aura un petit souci. Je vous expliquerai lequel. Voilà, je suis ici dans mon PowerPoint. Je viens insérer mon image de boîte. Voilà ma boîte. Je suis très content, j'ai une boîte. Mais il y a un petit problème, comme je vous l'ai dit. C'est que vous voyez ce fond blanc là derrière. C'est quand même pas beau d'insérer une image comme ça. Si ce blanc n'était pas là et que c'était un fond transparent, ce serait quand même mieux. Alors, on va plutôt chercher des images avec un fond transparent. Ça nous évite de devoir nous-mêmes créer un fond transparent, ce qui peut parfois nécessiter un logiciel de dessin. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va se séparer de cette image. On va revenir dans Google Images. Et cette fois-ci, dans la couleur de l'image, j'aimerais que le fond, il soit transparent. Et comme ça, Google va me présenter dans 95% des cas, des images à fond transparent. De temps en temps, il y en a une à fond blanc qui passe quand même. Et on est un peu surpris de retrouver un fond blanc, alors qu'on croyait que c'était transparent. Je mets mon fond transparent et là, mes résultats me donnent d'autres boîtes. Imaginons que je prenne cette image-là. Vous voyez ce quadrillage derrière l'image ? C'est la preuve qu'on est bien dans une image avec un fond transparent. Je clique sur mon image avec le bouton de droite. Je l'enregistre. Elle a un nom d'image qui est généralement en PNG. PNG signifiera que le fond sera transparent. Je peux l'appeler boîte également. Ça ne va pas écraser l'autre image parce qu'elles ont des extensions de fichiers différentes. C'est une PNG, une image transparente. Si je reviens dans PowerPoint et que j'insère ma boîte .PNG, pas l'autre, la JPG avait un fond blanc. La PNG, je l'insère. Et là, je vois que mes boîtes, elles ont un fond transparent. C'est quand même déjà nettement plus joli. On dirait presque même que c'est fait exprès que ces boîtes soient là. Toujours le même principe. Je pourrais avoir envie d'y ajouter une animation. Une qu'on n'a peut-être pas encore utilisée. Voilà, l'animation rouge. En général, pas super jolie. Mais elle est là. On voit qu'elle va démarrer au clic numéro 1. Moi, je veux qu'elle démarre avec le précédent. C'est une chose qu'on a déjà vue. Et voilà, j'ai ma deuxième diapositive. Ici, je pourrais imaginer que là, j'ai du texte à ajouter. Alors, je pourrais venir chercher mon texte référence ici. Venir le coller là. Et puis, de dire la nourriture pour chat. Puis, je mets un petit truc. Les boîtes. Voilà. Puis, on imagine qu'il mange des boîtes et que dans mon exposé, je vais vous expliquer comment sont faites les boîtes. Après, je pourrais avoir, je ne sais pas, les granulés. Et puis, je mets comme deuxième élément à apparaître, les granulés. Alors, je veux que ça apparaisse. Pour le moment, vous voyez, il n'y a pas d'animation. Si je lance mon diaporama, le texte va directement s'afficher. C'est possible, ça peut fonctionner. Mais si je veux que ça ne s'affiche que lorsque j'en parle et lorsque je clique surtout, je vais mettre par exemple balayer ici et puis balayer également ici. Là, au clic numéro 1, au clic numéro 2, ça s'enclenchera. La preuve. Voilà. Je laisse faire l'animation et je dis. Voilà. Donc, je vais maintenant vous parler de la nourriture des chats. Alors, vous savez bien sûr que les chats mangent des boîtes et blablabli et blablabla. Et puis, si on voulait trouver une image de granulés, on irait par ici rechercher des granulés. On a toujours notre fond transparent qui est demandé. On espère trouver un granulé. Ça marche aussi pour les chauffages. Donc, il faut mettre granulés pour chats. Est-ce que c'est ça ? Ça, c'est des granulés pour faire leur caca. Donc, on ne va peut-être pas mettre ça dans la nourriture. Allez. Granulés, nourriture, chats. Et comme ça, on devrait pouvoir trouver quelque chose. Voilà. Ça, on connaît. C'est une marque que vous connaissez. On a le quadrillage au fond. On enregistre notre image. On va l'appeler granulé. Vous remarquez toujours le fond PNG. On revient dans notre PowerPoint. Et on insère notre image de granulé. Notre image de granulé, a priori, il faut qu'elle apparaisse au moment où on va parler des granulés. Vous voyez que je la redimensionne un petit peu. Alors, il faudrait que cette image que je vais faire apparaître avec une animation, par exemple, rebondir, voilà, cette image qui apparaîtra comme ça, j'aimerais qu'elle apparaisse en même temps que les granulés. Les granulés, c'est l'animation 2. Mon Wiscas, c'est l'animation 3. Il faudrait un clic pour que ça apparaisse. Moi, je veux que ça apparaisse en même temps. Eh bien, j'ai qu'à cliquer sur ma troisième animation pour lui dire, non, mais tu démarres avec la deuxième. Et voilà ce que ça va donner au moment où je lance les choses. Oui, alors, blablabla, les boîtes, mais il y a aussi les granulés et blablabli et blablabla. Voilà comment est-ce qu'on va créer des diapositives les unes après les autres. Je vous conseille toujours d'avoir ce petit stock ici. Par exemple, si tous les temps de temps, je veux ajouter ma petite étoile, je pourrais mettre ma petite étoile dans le stock. Et je sais qu'à tout moment, je peux venir la copier et puis je peux venir la coller parce que j'aime bien ma petite étoile, que je me suis donné de la peine à la faire et que j'ai l'intention d'en ajouter tout plein dans mes documents tout au long de l'exposé. Pourquoi pas ici en petit, là en haut. Et elles vont démarrer en même temps que l'animation 2. Tiens, ça ne m'arrange pas. J'aimerais qu'elles démarrent immédiatement au démarrage de ceci. Ceci, quoique, celle-là, elle devrait apparaître plutôt sur le paquet. Alors, on va la mettre avec le paquet qui était cette image-là, l'image 11. Si je ne me souviens plus que c'est ça, je clique dessus et puis il y a un surlignage qui se fait. Quelle est cette image-là ? Ah, c'est la 0. Celle-là ? Ah, c'est la dernière. Celle-là, l'avant-dernière. Je suis content de ce que j'ai fait. Je regarde ce que ça donne. Une première étoile, je suis très heureux. Tac, tac, blablabli, blablabla. Une deuxième étoile qui arrive. Voilà, je suis satisfait de ma deuxième diapositive. Je vais pouvoir en faire une troisième, une quatrième et puis comme ça, créer petit à petit mon document. Je vais vous montrer encore une petite chose, puisqu'on n'en a jamais assez. Imaginons que ce paquet de croquettes doit se... parce que c'est comme ça qu'on appelle ça en réalité. On doit déplacer ce paquet de cette étoile à celle-là. Alors, il y a ici des animations, mais en dessous des animations, si je clique sur la petite flèche qui est là, j'ai toutes sortes d'autres choses. Et tout en bas, c'est ça qui va m'intéresser maintenant, je vais pouvoir créer un chemin pour mon image. Elle va se déplacer dans mon PowerPoint. Et pour ceci, si je clique sur chemin personnalisé, c'est moi qui ai envie de lui dire quel chemin elle doit parcourir. Mon image va partir d'ici. Elle va venir vers la boîte, remonter là, remonter vers le petit chat et puis partir ici en haut. Une fois que j'ai double-cliqué, voilà ce qui va se passer. Vous avez vu que ça s'est déplacé. Ici, je vois que c'est quelque chose comme un chemin personnalisé. La petite icône a changé. Je pourrais un peu changer le minutage. Il m'a semblé que ça allait un peu vite, tout ça. Je vais le mettre un peu plus lentement. Ce que ça donne... Ah oui, mon paquet se déplace. On peut comme ça se faire déplacer différents éléments, donner du dynamisme à sa présentation. Dans les objets ici, dans les animations qu'on peut trouver, il y a quelque chose comme ça. Chanceler. Ça, ça marche plutôt bien sur un texte. Si je sélectionne mon texte ici et que je lui dis chanceler, voilà le petit mouvement qu'il aura. Typiquement, je peux faire un chanceler au début de mon document et au moment où je le lance, je n'ai rien à presser, mais il y a ce petit mouvement sympa que je peux ralentir, faire durer un petit peu plus longtemps. Et puis enfin, il y a ces éléments en rouge ici. Ces éléments en rouge servent à faire disparaître quelque chose à un moment donné. Par exemple, vous avez vu, lorsque j'ai mon animation de granulé qui se déplace, l'étoile qui est en haut à gauche, elle gêne un petit peu mon paquet. Elle est par-dessus. Alors moi, j'aimerais que cette étoile ici, elle disparaisse quand mon paquet arrive. Alors pour cela, je vais sélectionner l'étoile. Je veux dire, je veux ajouter une animation à celle qu'elle a déjà. Et je vais ajouter dans le rouge la disparition de cette étoile. Elle va disparaître comme ceci. C'est mon choix. Alors il faut qu'elle disparaisse en même temps que se déplace ce paquet. En même temps ou à peu près en même temps. Là, elle va tomber peut-être un peu vite. Je pourrais lui dire, attention, je vais la minuter parce qu'il lui faut un petit délai. Genre une seconde et demie, on verra ce que ça donne. Voilà, au bout d'une seconde et demie, l'étoile tombera. Regardons ce que ça donne une fois que je fais toute mon animation. Blablabli, blablabla, mes boîtes, mon machin, mon paquet qui se déplace et mon étoile qui est tombée à peine vite. Il faudrait que je mette 2 ou 2,5 secondes. Mais au moins, je vois comme ça en entier mon paquet. J'ai été un peu vite, mais c'est parce que ce sont des choses qui ne vous sont pas forcément nécessaires dans la création de votre PowerPoint pour un simple exposé. Si vous avez de la facilité, si vous aimez utiliser ce logiciel, vous pouvez expérimenter toutes ces choses-là. Et c'est vrai qu'en mettant des animations, ce sera toujours plus sympa, même si je pense également qu'il ne faut pas trop en abuser. Et pas que votre PowerPoint déconcentre les gens qui vous écoutent. Il faut que le PowerPoint serve votre exposé et pas qu'il le desserve, qu'il y ait tout le temps des choses qui bougent dans tous les sens et que du coup, on ne vous écoute plus tellement. Il faut savoir trouver le bon équilibre entre ces choses-là. Voilà pour ces quelques éléments supplémentaires dans PowerPoint.